Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème assez important et qui, selon moi, a parfois pas toujours été mal interprété, ou compris dans les Écritures. Amen. Il s'agit du combat spirituel. Dis avec moi le combat spirituel. Nous avons entendu ce genre de thème. Amen. Le combat spirituel. En fait, il faudrait savoir ce que c'est exactement. Ou disons, ce que la Bible appelle combat spirituel. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la notion de combat spirituel a eu un peu des extrêmes. On est quitté d'un bois à un autre. Ainsi, on a développé des doctrines selon lesquelles nous devons combattre, par exemple, Satan, puisque nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Nous devons combattre Satan pour le vaincre. Amen. Mais nous allons voir ce matin ce que la parole dit exactement. D'autres ont assimilé le combat spirituel. Au fait non seulement de combattre Satan, mais aussi de renverser ses forteresses. Ce matin, nous n'allons pas parler des forteresses. Amen. Amen. Certains veulent combattre Satan pour définitivement le vaincre. Amen. Ils oublient que Jésus l'a déjà vaincu. Je crois que c'est ce genre de vérité qui va une fois pour toutes délivrer le corps de Christ. d'un ensemble de combats inutiles dans lesquels nous nous menons et qui n'ont aucune base scripturée. Amen. Nous ne pouvons pas vaincre Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà été vaincu. Amen. Il nous faut juste prendre position sur la parole de Dieu contre cet ennemi vaincu. Déjà, ton voisin, Satan a déjà été vaincu. Amen. Nous ne sommes pas censés combattre l'ennemi, mais renforcer la victoire déjà remportée par le commandant Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, pour moi, la notion du combat spirituel ne doit pas être perçue comme une occasion de magnifier l'ennemi. Non. Mais d'exalter notre triomphe sur un ennemi déjà vaincu. Vous voyez la nuance? On n'essaie pas d'élever Satan pour dire, vraiment, Satan, tu es très fort. Vraiment, tu vas encore nous détruire aujourd'hui. Tes stratégies nous ont dépassé, etc. Non. Amen. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas de magnifier la bataille, mais d'élever le triomphe que nous avons en Christ Jésus. Amen. Dis à ton voisin, arrête de combattre Satan, parce qu'il a déjà été vaincu. Alors, lorsque nous parcourons les Écritures, nous allons déjà voir 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Nous allons voir dans les Écritures, surtout dans les Épitres, quand l'apôtre Paul parle de guerre ou du combat, à quoi est-ce qu'il fait référence exactement? Est-ce qu'il s'agit de combattre Satan ou est-ce qu'il s'agit de faire quoi? Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il dit Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait de son troupeau? Amen. Ici, l'apôtre Paul parle d'un certain service militaire. Mais quand on comprend l'esprit de ce passage, il n'est pas question d'une lutte ou d'une guerre. Il veut simplement dire que les serviteurs de Dieu méritent leur salaire. Dans 2 Corinthiens 10, nous allons un peu parcourir les versets où l'apôtre Paul essaye de mentionner les mots « guerre », « combat » ou « lutte » pour voir s'il est question, si elles se rattachent à l'ennemi ou bien à autre chose. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Il est écrit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Verset 5. Nous renversons les forteresses et tout raisonnement, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voici le verset qui a été pendant longtemps, et jusqu'à présent dans certains milieux chrétiens, la fondation de la doctrine du renversement des forteresses. Amen. Mais sauf qu'en lisant le verset 4, on a oublié de lire le 5, parce que le 5 explique exactement ce que l'apôtre Paul entend par renverser les forteresses. Dans les forteresses, c'est quoi selon l'apôtre Paul ? Ce sont les raisonnements, les pensées humaines, les philosophies humaines, la façon humaine de concevoir les choses de Dieu. Amen. Et nous voyons que lorsque nous venons à Christ, nous avons ces forteresses en nous. Parfois, tu es dans la foi, depuis même des années, mais ta compréhension des Écritures est tellement tordue. Et ceci fait que l'ennemi prend avantage de ton ignorance pour te dominer. Et tu crois qu'il faut le combattre. Il ne faut pas le combattre. Il faut juste plus d'illumination de la parole de Dieu. Amen. Amen. En réalité, les ténèbres n'existent pas. Ou les ténèbres existent parce qu'il n'y a pas de lumière. Si vous allumez une pièce noire, les ténèbres disparaissent instantanément. Donc, vous voyez que si vous êtes dans le noir, c'est ça à rien de lutter contre les ténèbres. Faites jaillir la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres vont disparaître. Amen. C'est cette perception qu'il faut avoir des Écritures. Et de comment est-ce qu'il faut affronter la vie chrétienne. Dis avec moi, Amen. Disons un Timothée. Un Timothée chapitre 1. Un Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. Il est écrit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Soulignez ça dans votre livre. Je relis. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, d'après ces prophéties, tu combattes le bon, il y a le bon combat. Amen. C'est ça, si vous voulez, c'est ça notre combat spirituel. C'est combattre le bon combat. Amen. Verset 19 dit. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Amen. Dis avec moi, Amen. Donc, comment l'apôtre Paul exhorte-t-il Timothée à combattre le bon combat? C'est en gardant la foi. Amen. Et une bonne conscience. Voilà le véritable combat. C'est le combat de la foi qui consiste à garder la foi. Amen. Donc, ce que l'apôtre Paul essaie de dire à Timothée, c'est simplement, demeure dans le combat de la foi. Réalise l'appel que Dieu a donné dans ta vie. Et de cette manière, tu livreras le bon combat dans cette vie. Amen. C'est ça le combat de la foi, c'est garder la foi. Comme je l'ai dit, on ne peut pas vaincre Satan. Il a déjà été vaincu. Nous avons l'autorité sur Satan. Dis avec moi, Amen. Regardez dans le conseil de l'apôtre Paul. Il a dit quoi à Timothée? Relisant, il dit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Le conseil de l'apôtre Paul, vous avez vu le nom de Satan passer quelque part ici. Est-ce qu'un tant soit peu, il a connecté le combat de la foi à un certain démon ou esprit ou diable? Jamais. Ce n'est pas lié. Amen. Il appelle le combat de la foi le fait de garder la foi. Amen. Nous comprenons bien ce que c'est. Amen, Amen. Amen. Regardons une autre exhortation faite par l'apôtre Paul, toujours, dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4. Je l'ai ici. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Donc, lorsque nous prenons en considération tout le contexte de ce passage, nous découvrons qu'il n'est pas lié. Je veux dire quoi? Cette instruction, cette exhortation n'est pas liée à Satan. D'une quelconque façon. Jamais. Amen. C'est important de fixer les choses de façon correcte dans notre esprit. Sinon, nous allons tourner en rond. Vous voyez? Si tu n'as pas la bonne information, tu vas tourner en rond. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul essayait de dire? Il voulait simplement dire, demeure attaché à l'appel de Dieu pour ta vie, quel qu'en soit le prix à payer. C'est ça le combat de la foi. C'est demeurer attaché à l'appel de Dieu dans ta vie, quel que soit le prix à payer. Ce n'est pas essayer de lutter. Amen. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons une position d'autorité. Et cette position d'autorité nous donne le droit de l'exercer sur Satan en toute légitimité. Amen. Nous allons lire Jacques. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 1 à 2. Nous sommes ensemble. Il est écrit. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri, meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Donc, le mot querelle ici ou lutte est employé en référence avec la chair. Vous avez vu? Nous sommes d'accord, non? Voilà. La lutte ici, là, ce n'est pas la lutte avec les démons ou les esprits mauvais, etc. C'est par rapport à la chair. Il dit, je lis ici, je relis. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? Amen. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier en vieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Donc, selon Jacques, le combat spirituel porte surtout sur le combat contre les œuvres de la chair qui, justement, entravent notre croissance spirituelle. Amen. C'est là-bas que le combat est mené. Quelqu'un avait dit notre plus grand ennemi. Ce n'est pas le diable. Je suis convaincu de ça. Ce ne sont même pas ces démons. Amen. Parce que nous avons autorité. Est-ce que vous savez que Zoé, si quelqu'un peut être possédé, dit sa mère au nom de Jésus, sort, le démon sort? Le dit Zoé. Amen. Amen. Parce qu'en route, c'est ça l'autorité. Quand le policier se tient au carrefour, il n'a aucune arme sur lui, d'accord? Parfois, c'est même un illettré. Il n'a même pas fait le CEP. Mais toi, avec ton bac plus 10 ou 19, quand il lève la main comme ça, tu t'arrêtes. Amen. Tu t'arrêtes. Ça, c'est l'autorité. Un jour, on va bien enseigner de ce sur l'autre ce que c'est que l'autorité. Amen. Voilà pourquoi il dit un enfant comme Zoé lève la main comme ça, le démon s'arrête. Pour dire quoi? Je dis ceci pour dire que notre plus grand problème, ce ne sont pas les démons. C'est la chair. Dis à ton voisin la chair. Amen. Parce que justement, elle aura toujours tendance à vouloir prendre le dessus. Donc, lorsqu'on parcourt bien les Écritures, on se rend compte que les mots guerre ou les mots combat sont essentiellement liés sur le fait d'assujettir notre chair. Amen. ou de contrôler nos pensées. Amen. Croyez-moi, le véritable combat, s'il faut parler de combat, c'est dans notre intelligence. Quand elle dit notre intelligence, elle veut dire notre pensée. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est dans la chair. Vous comprenez quand on parle de la chair. Amen. Voilà les deux sphères où nous avons à mener le combat, s'il faut m'exprimer ainsi. Amen. Pourquoi ? Parce que si tu as une intelligence non renouvelée, ça veut dire que les forteresses sont actives en toi. Et l'apôtre Paul dit nous renversons les forteresses. Amen. Et de l'autre côté, si tu laisses la chair prendre le dessus sur toi, tu es encore dans les problèmes. Amen. Donc, Satan va rester tranquille et tu vas lutter contre toi-même jusqu'à te fatiguer. Amen. C'est toi-même ton propre ennemi. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Satan a déjà été vaincu. Dis avec moi, Amen. Donc, comment les chrétiens peuvent donc livrer le bon combat sans renouvelant leur intelligence et en assurgetissant leur chair. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, a dit dans Romains 12, versets 1 à 2, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable, ce qui sera de votre part un cul de raisonnable. » Verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Dis à ton voisin, « Renouvelle ton intelligence et assujettis ta chair. » C'est ça le combat spirituel. Amen. Si ton intelligence est renouvelée et ta chair assujettie, Satan ne va rien te faire. Lisons un peu Colossien. Colossien, chapitre 2, verset 15, il dit, « Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Donc, ça veut dire que les entités spirituelles avec lesquelles nous traitons, selon Corinthien, chapitre 2, verset 15, ils ont déjà été dépouillés. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune autorité, aucune arme. Amen. Ça veut dire qu'ils ont été vaincus. Ils ont été défiés. Et Jésus a vaincu le diable, pas pour lui, mais pour nous. Amen. La victoire de Christ est la nôtre. Revenons dans Ephésiens, Ephésiens, chapitre 6. Ephésiens, chapitre 6. à partir du verset 10. Ephésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, de 10 à 17. Il est écrit, « Aurez-vous fortifié-vous dans le Seigneur. » Si vous avez votre Bible, soulignez « fortifié-vous dans le Seigneur ». Nous allons voir ça tout à l'heure. « Aurez-vous fortifié-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous ne combattons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Verset 14. « Tenez donc ferme et à vos reins la ceinture pour vérité. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Amen. Amen. Il est important de lire Éphésiens chapitre 6 en gardant en vue le conseil global de la parole de Dieu. Amen. Parce que si nous lisons juste un verset et nous le retirons de son contexte, nous allons certainement le faire dire ce qu'il ne dit pas. Donc pour revenir au verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Donc, si nous lisons juste le verset 12, nous aurons l'impression que la Bible nous dit de lutter. Amen. Contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres. Mais il ne peut pas s'agir de ça puisque dans Colossiens 2, 15, il dit « Christ a dépouillé les dominations, les autorités. » Dans les autorités et les dominations, les entités spirituelles qu'Éphésiens 6 parle ici, Colossiens nous dit de manière sûre qu'ils ont déjà été vaincus. Donc, le mot « lutter » ici ne peut donc pas être pris dans le sens littéral. Il faudrait le prendre dans le sens figuré. Amen. Parce que Dieu ne se contredit pas. il ne peut pas dire à un verset « ils ont été dépouillés, ils ont été vaincus » et à un autre verset il vient encore dire « venez lutter contre eux ». Non. Ça, c'est la première chose. Deuxième écriture. Dans Luc 10, 19, il dit « je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Dieu ne peut pas dire une telle parole et venir dire après que non. En fait, ce n'est pas vrai. Vous devez plutôt lutter. Nous comprenons ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire, il faut garder le conseil global de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de manière globale ? Quelle est la vérité qui domine ? Amen. Donc, sachant ceci, nous pouvons donc conclure à coup sûr que le mot « lutter » est utilisé dans un sens figuré. Je vais le dire autrement. Une autre version traduit le mot « lutter ». En fait, le mot « lutter » là en grec veut dire « tenir sous sa domination ». Amen. C'est ce que ça signifie. Donc, Ephésiens 6 nous dit « maintenez Satan sous votre domination ». Amen. Il ne demande pas de lutter. Il a déjà été vaincu. Dis avec moi Amen. Nous devons maintenir le diable sous notre domination. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas de lutter contre lui ou contre les démons. Amen. Donc, le combat que nous menons n'est pas le combat contre le diable, mais c'est le combat qui consiste à nous accrocher à notre foi dans la parole de Dieu. C'est ça le combat de la foi. C'est de t'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Le combat, c'est de t'accrocher à la parole de Dieu. C'est ça le combat de la foi. Revenons dans, ouvrons, hébreu chapitre 12, verset 1. Il dit ceci « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Amen. Et de courrons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. S'il faut aller dans la même logique, on doit aussi prendre ce mot littéralement. On va dire courons avec persévérance. On va alors commencer à faire le marathon là. On va dire non, la Bible a dit de courir avec persévérance. Non, il faut comprendre ça dans le sens figuré et non dans le sens propre. Dis avec moi Amen. Amen. Ce que l'apôtre Paul essaie de dire dans Ephésiens 6.12 c'est simple. Il voulait dire « L'opposition que nous rencontrons dans notre vie vient du domaine spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais il nous faut occuper notre position sur la parole de Dieu et renforcer notre victoire sur un ennemi déjà vaincu. » En fait, c'est l'idée de l'apôtre Paul là. Amen. Il ne dit pas « Combattez, combattez, non, mais il dit maintenez-le sous votre pied en restant ferme dans votre foi dans la parole de Dieu. » Et c'est ça le combat de la foi. Donc, nous ne pouvons pas mener ce combat si nous ne sommes pas déjà conscients de notre autorité mais aussi de l'œuvre accomplie de la croix. Amen. Rappelons-nous à la croix Jésus a donné une phrase importante. Il a dit « Tout est achevé. » Cette phrase-là, à une autre occasion, on aura le temps de bien développer cette phrase. Ça contient des mystères que notre intelligence ne peut pas contenir. Amen. Quand il dit « Tout est achevé », si Dieu ouvre vos yeux pour comprendre ce que ça veut dire, vous allez comprendre que c'était le point final de tout. Amen. le point final de la domination de Satan sur la race humaine, du moins pour ceux qui seront en Christ, le point final de toute forme d'oppression, le point final de tous les assauts, des flèches de l'ennemi qui peuvent se diriger contre nous. Amen. À la croix, il a dit « C'est fini. » Tout ça est fini. Tout ça est fini. Amen. La fin de l'influence de la domination de Satan, c'est fini. Amen. Dis avec moi Amen. Donc, le seul combat dans lequel nous devons être engagés, c'est le combat de la foi. Nous avons bien compris ce que c'est. C'est le combat de la foi. C'est le seul combat qui est scripturé. Et nous avons dit ce que cela signifie. Le combat de la foi, c'est se battre pour se maintenir dans la sphère de la foi. Amen. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que Satan, Satan est le dieu des sens. Si Satan veut te vaincre, c'est simple, il va vouloir te faire sortir de la sphère de la foi et te ramener dans les sens. Parce que dans les sens, il est le maître. Amen. Pour dire quoi, si un chrétien marche selon les sens, il sera éternellement vaincu. Il sera éternellement vaincu. Rappelons-nous ce que l'hébreu 10.38 dit. Il dit, mon juste ne vivra pas par la foi. Il n'a pas dit par les sens. Amen. Voilà pourquoi le combat de la foi est notre combat. Dis à ton voisin, tu as mené le combat de la foi. Amen. Le combat de la foi, c'est faire confiance à la parole de Dieu pour qu'elle agisse en notre faveur. C'est ça le combat de la foi aussi. Le combat de la foi, c'est ce que l'hébreu appelle le repos de Dieu. Regardez ce que l'hébreu dit. Hébreu, chapitre 4, verset 3. Il dit ceci. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le dans le repos. Ça veut dire que la foi est le repos de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, entre dans le repos. Oui, c'est ça. Nous devons entrer dans le repos. Donc, il est important de comprendre qu'en tant que chrétien, nous devons non seulement avoir la connaissance de notre identité en Christ, mais aussi de nos droits d'alliance. Revenons dans l'Ephésien. Ephésien, chapitre 6. Rappelez-vous, je vous ai demandé de souligner une partie d'Ephésien tout à l'heure. Éphésien, chapitre 6, verset 10. Il est écrit, Éphésien, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Dis à ton voisin, fortifie-toi dans le Seigneur. Dis encore plus fort, fortifie-toi dans le Seigneur. Ouais. La Bible n'a pas dit essaye de te fortifier. Là, il a dit fortifie-toi. Amen. Nous voyons la nuance. On n'essaye pas de se fortifier. On doit se fortifier. Ne dis pas que, frère, j'essaye de me fortifier depuis dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que tu es. Dieu dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors, la seule façon d'être fort dans le Seigneur, c'est quoi? C'est de revêtir la mue du Seigneur lui-même. Nous avons lu ça tout à l'heure, non? dans Ephésiens, chapitre 6, verset 10. Lorsqu'il dit, verset 13, je lis, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour, dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. La Bible dit qu'il y aura le mauvais jour. Oui. Le mauvais jour sera là, c'est biblique. Mais il dit quoi? Prenez la mue de Dieu. Je lis, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mauvais jour, c'est le jour où Satan vient te visiter. Amen. Rappelez-vous, lorsque Jésus était dans le désert, et Satan est venu vers Jésus. Et Jésus a triomphé de lui comment? Par l'armure de Dieu. Amen. Il est utilisé principalement quoi? L'épée de l'Esprit. Lorsque Satan dit ok, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus réplique comment? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il cite un verset d'Héterronome. Ça, c'est l'épée de l'Esprit. Amen. Il revient encore, si tu es fils de Dieu, prostène-toi et adore-moi. Il a dit non, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est encore une parole de Détérronome. Amen. Et si tu es fils de Dieu, il a la troisième tentation là. Prostène-toi et adore-moi. Voilà. Il a toujours répliqué avec la parole. Amen. Donc, la seule façon d'être fort dans le Seigneur, c'est de revêtir toutes les armes de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. pourquoi? Parce que l'armure de Dieu a deux objectifs. Nous sommes ensemble. L'armure de Dieu a deux objectifs. Premièrement, elle a pour rôle de protéger notre vie de prière. Des fois, vous allez constater qu'il y a des chrétiens qui, à un moment donné, sont très chauds pour le Seigneur, vraiment très chauds. Mais après, ils deviennent aussi très forts. Amen. On se demande mais le problème est où? En fait, le problème est au niveau de l'armure. Il y a eu une faille au niveau de l'armure. Amen. Et Satan utilisait cette faille pour entrer et pour refroidir la vie de prière. Donc, voilà pourquoi il est important de revêtir l'armure de Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle nous permet de résister dans la vie aux russes, aux épreuves et aux tentations du diable. Voilà pourquoi il est important de revêtir aussi l'armure de Dieu. Amen. Donc, nous allons voir tous les éléments de l'armure. L'apôtre Paul a parlé du casque du salut. Qu'est-ce que c'est? Le casque du salut. Dis à ton voisin le casque du salut. Amen. Le casque du salut, c'est la connaissance de votre position en Christ. Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18. Et ça, c'est une prière que l'apôtre Paul faisait constamment pour l'église des fesses. Il dit ici, afin que, ça c'est la prière de l'apôtre Paul, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au saint. Verset 19, Et qu'elle est envers vous, envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent mais aussi dans le siècle l'avenir. Verset 22, Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Donc, le casque du salut comme je l'ai dit, c'est la connaissance de votre position en Christ. Ça, c'est un élément fondamental dans les conflits qu'on peut avoir avec les forces des ténèbres. Amen. C'est fondamental. Si tu n'as pas la compréhension exacte de ta position en Christ, tu es d'office perdant. Tu es d'office perdant. Dis avec moi, Amen. Le casque du salut, c'est aussi le renouvellement de l'intelligence. Amen. Parce que dans le casque on voit quoi la tête. Et dans la tête, il y a déjà la notion de pensée d'intelligence. Amen. De raisonnement. Donc, le casque du salut aussi renvoie au renouvellement de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que notre intelligence est le champ de bataille de prédilection de Satan. Ça veut dire que lorsque Satan veut nous affecter ou veut nous attaquer, il t'attaque d'abord à partir de ta pensée. Amen. Soit en te suggérant des choses. Regardez ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il vient et dit Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger ce fruit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque la pensée. Amen. Pourquoi ? Parce que le casque doit être présent. Et il va toujours attaquer. Tu ne peux pas prier en disant Seigneur, je prie afin que Satan n'attaque pas ma pensée. Il va attaquer. Le problème, c'est d'avoir ton casque. C'est-à-dire d'avoir de manière permanente une conscience de qui tu es en Christ et d'avoir une intelligence renouvelée. Dis avec moi Amen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'apôtre Paul a parlé de la ceinture de la vérité ou la ceinture de vérité. Amen. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la compréhension claire de la parole de Dieu. Amen. La ceinture de vérité est reprenant la compréhension claire de la parole de Dieu. Ce point aussi est très intéressant parce que si nous n'avons pas la pensée de Dieu exacte concernant les Écritures, nous sommes dans les problèmes. Amen. Si notre compréhension des Écritures est faussée, nous sommes dans les problèmes. Et ça sera la porte par laquelle Satan va entrer. et nous allons passer le temps à lutter contre lui alors qu'il faut juste un peu plus d'éclairage ou d'illumination de la parole. Amen. Ou bien nous allons mourir dans les prières. Vous voyez ce qu'elle veut dire ? Si ta connaissance de la parole de Dieu est faussée, ne part même pas faire les prières là, tu perds ton temps. C'est comme si tu veux construire une maison sans fondation ou tu veux construire et lever les murs sur une fondation fragile. Les murs vont tomber tôt ou tard. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que si la compréhension de la parole de Dieu n'est pas claire, ne part même pas faire les prières sans ça arrêt. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Dis avec moi Amen. En troisième lieu nous avons la cuirasse de justice. Dis avec moi la cuirasse de justice. Nous sommes en train de voir les armures ou les armes de Dieu. Amen. La cuirasse de justice qu'est-ce que c'est ? Elle représente votre droit de vous tenir dans la présence de Dieu. La justice pour ma part il y a trois choses fondamentales que Christ nous a données. Amen. Nous sommes ensemble. nous avons la vie éternelle. Ça c'est la première chose. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne prie mais qu'il est la vie éternelle. Donc Christ est venu donner la vie éternelle. C'est le genre de vie qu'il y a en Dieu. La vie éternelle ne veut pas dire que tu vas mourir à l'eau auprès de Dieu. Ce n'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle c'est la vie de Dieu en toi ici sur terre et qui continue au-delà dans l'au-delà. Amen. Donc en Christ nous avons la vie éternelle nous avons la communion. La communion c'est notre unité avec Dieu de telle sorte qu'il soit impossible de nous dissocier. Amen. J'aime souvent illustrer la communion de cette façon. C'est comme si vous mettez deux vous mettez deux verres d'eau. Imaginez que j'ai deux verres d'eau entre mes mains. et je l'ai d'être tous dans cette forme. Est-ce qu'à la fin il sera possible de dissocier l'eau de ma main gauche de celle de la droite ? Impossible. Amen. C'est comme ça que nous sommes unis avec Dieu. Amen. Ça c'est la deuxième chose que nous avons en Christ. Et la troisième chose c'est la justice. Nous sommes ensemble c'est la justice et c'est ce que Jésus est venu donner. La justice. La justice veut dire quoi ? C'est simplement le droit de nous tenir dans la présence de Dieu sans sentiments sans complexes sans sentiments d'infériorité. Amen. Malheureusement on ne nous a pas suffisamment dit cette vérité. T'as dit il y a des chrétiens comme ça jusqu'à présent ils ont toujours la mentalité oh Seigneur je suis un djinn je suis ceci t'as dit que on se dit que c'est l'humilité c'est pas l'humilité soit c'est l'ignorance ou c'est autre chose mais ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. La Bible dit nous étions indignes il a fait de nous le peuple de Dieu. Amen. Il dit nous étions avant Jean de la maison du dehors il a fait de nous les habitants de la maison. Amen. Imaginez vous un jour que ma fille vienne me dire vraiment papa je suis indigne je suis indigne d'être ta fille elle me dit arrête moi tes histoires là. Amen. si tu es né de moi ça veut dire que tu es digne d'être ma fille. Amen. Si nous sommes nés de Dieu nous sommes dignes d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pas l'orgueur ou la prétention c'est la vérité. Amen. La Bible dit que lorsque Christ est mort le voile s'est déchiré ça s'est déchiré pourquoi alors ? C'est pourquoi nous entrons maintenant tu es dedans au lieu de te réjouir oh Seigneur merci pour ta présence tout le monde a dit Seigneur vraiment je ne suis pas digne de ta présence on doit arrêter ces choses là c'est la religion on nous a formaté à la religion Amen. Donc la cuirasse de justice c'est ça c'est ta capacité de savoir que j'ai le droit d'être où je suis Amen. Regardez la Bible dit quoi ? La Bible dit dans 1 Corinthiens dans 2 Corinthiens 5 21 il dit lui qui a été fait péché afin que nous devenions la justice de Dieu donc Jésus ne peut pas s'être fait péché pour que toi tu sois justice et une fois justice tu te plains encore tu te mâti comment tu es tu es tu es vraiment on doit arrêter ces choses on doit arrêter ça on se dit que c'est l'humilité c'est l'ignorance Amen si je suis né de Dieu ça veut dire que je suis digne Dieu ne donne pas naissance à des indignes il donne naissance à des hommes dignes parce que lui-même il est digne dit avec moi Amen c'est parce que nous sommes dignes que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ comment nous allons partager l'héritage avec Christ si nous ne sommes pas dignes c'est possible les indignes peuvent partager l'héritage de Christ vous même vous croyez à ça pourquoi alors chaque fois on dit c'est vraiment du Seigneur je suis indigne moi je suis digne appelez ça comme vous voulez je suis digne Amen Amen donc en quatrième point nous avons la chaussure du zèle de l'évangile dis avec moi la chaussure du zèle de l'évangile ça veut dire quoi ça veut dire simplement que nous devons cheminer dans la lumière de la parole de Dieu le somme dit ta parole est une lumière sur mon sang sur mon sentier Amen c'est de ça dont il est question la parole de Dieu doit éclairer notre chemin dis à ton voisin la parole de Dieu doit éclairer ton chemin Amen c'est pour quoi la peau parle de la chaussure du zèle de l'évangile c'est marcher dans la lumière de la parole de Dieu que la parole de Dieu soit cette lumière qui éclaire notre chemin quotidiennement Amen Amen Donc il est important de comprendre ceci la foi nous dit la foi vient selon Romain 10-19 de ce que l'on entend Amen nous connaissons ce verset dans Romain 10-19 la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu Amen si nous voulons faire croire notre foi nous devons beaucoup entendre la parole la foi c'est quelque chose de naturel c'est pas un truc artificiel regardez par exemple si je bois du coca un litre de coca je peux vous rassurer que je vais router au moins ces trois fois naturellement je ne vais pas forcer ou je ne vais pas programmer ma tête en disant non rote 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 non Amen pourquoi ? parce que j'ai mis du gaz en moi c'est normal que le gaz ressort donc si nous recevons la parole de cette manière spontanément la foi naît en nous Amen donc ne prions pas en disant Seigneur fais naître la foi en moi Amen la foi vient par la parole ce sont les sujets de prier inutiles donc cinquièmement nous avons le bouclier de la foi dis à ton voisin le bouclier de la foi Amen le bouclier de la foi revenons dans Ephésiens Ephésiens chapitre 6 verset 17 il dit prenez le verset qui parle du bouclier de la foi ok verset 16 et plus tôt prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi Amen Amen t'as dit que toute la mue est construite autour de la foi Amen et la Bible parle du bouclier de la foi et nous savons bien que le bouclier lorsqu'on part en guerre ça protège généralement on met ça soit à la main gauche voilà et l'épée à la main droite donc ça nous protège des flèches etc donc c'est exactement ce que la foi est censée nous faire dans dans tout dans tout conflit spirituel avec les forces des ténèbres voilà pourquoi la Bible dit par dessus tout prenez le bouclier le bouclier de la foi Amen j'ai dit tout à l'heure Satan ne peut pas nous vaincre aussi longtemps que nous sommes dans la sphère de la foi c'est impossible non 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 cette possibilité n'existe pas pour nous vaincre il va te ramener dans la chair dans l'essence voilà pour que tu te mettes à réfléchir humainement à penser humainement c'est là où tu es fragile et c'est là où il a le dessus sur toi Amen et nous voyons en dernier point l'épée de l'esprit sur toute la mue nous avons parlé du casque du bouclier de la foi de la cuirasse des chaussures de la ceinture de vérité Amen tous ces éléments de la mue sont les éléments défensifs si je mets le casque est-ce que je peux combattre l'ennemi avec le casque non le casque me protège mais ça ne me permet pas de combattre c'est-à-dire de riposter vous voyez ce que il veut dire si j'ai la cuirasse de justice je ne peux pas venir en guerre avec la cuirasse de justice ça va essayer de me protéger mais ça ne va pas me donner forcément la victoire sur l'ennemi Amen vous voyez ce que il veut dire donc l'épée de l'esprit par contre c'est une arme offensive c'est ça qui finalement met fin à toute forme de conflit Amen nous avons vu Jésus dans le désert lorsque Satan vient et dit si tu es le fils de Dieu transforme cette pierre en peint il répond avec quoi il est écrit ça c'est l'épée de l'esprit il n'est pas venu avec le casque lui son casque était là il avait déjà la pensée claire de Dieu il savait déjà ce que Dieu pense Amen mais pour vaincre Satan il ait usé l'épée de l'esprit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de peint mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Amen c'est important de comprendre que notre approche dans le combat de la foi inclut nécessairement et obligatoirement l'armure de Dieu Amen et le chrétien qui a son armure bien en place ne sera jamais vaincu Amen même si Satan vient en personne que ce soit de jour comme de nuit spirituellement ou physiquement il aura éternellement le dessus Amen Amen c'est important de bien percevoir les choses de cette façon pour que on sache quoi faire quand faire comment faire et là même lorsque tu pries tes prières ont un sens parce que tu as la bonne connaissance tu sais sur quoi reposer ta foi Amen donc c'est ce que j'avais prévu pour nous pour ce matin en nous rappelant que le combat de la foi est le combat dans lequel nous sommes tous impliqués Amen et le combat de la foi consiste à rester ferme à garder la foi dans la parole de Dieu et à nous revêtir de l'armure de Dieu Amen et en utilisant l'épée de l'esprit chaque fois que Satan viendra la Bible dit que quoi que ça nous protégera du mauvais jour le mauvais jour c'est le jour où Satan vient Amen il peut venir de jour comme de nuit mais si tu as toute ton armure en place tu seras éternellement vainqueur Amen Amen dis à ton voisin combat le bon combat de la foi Amen dis revêt toi de l'armure de Dieu Amen Amen que Dieu bénisse sa parole